Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing de chez Craftelier. Je vous montre un petit carton, mais j'avais besoin de quelques bricoles, donc je me suis fait plaisir. Donc, je vais déballer, donc j'ai juste ouvert, moi je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je l'ai juste ouvert pour que ça soit plus facile. Donc, je vais enlever le papier, j'ai ma petite facture avec la petite sucette, comme d'habitude. Vous voyez, je n'ai pas grand-chose. Par contre, là-dessus, il n'y a pas les prix, donc j'ai ouvert, moi, sur l'iPad, je vais vous donner les prix, comme ça vous saurez exactement les prix. Oui, donc, il y a toujours la petite pub qui m'aide pour leur propre marque. Ici, on a une petite carte, on a 13 ans, donc c'est pour dire que le magasin a 13 ans. Voilà, donc la petite carte. Alors, je vais commencer par, je ne vais pas chercher, je prends ce qui vient. Donc, il faut savoir que cette commande, il y a beaucoup de die-cut de chez Stamperia, parce que j'aime bien faire de la carterie. Ça, c'est quelque chose que je faisais à l'origine, et voilà, j'ai envie de reprendre un peu la carterie. Et en même temps, je voudrais faire des petites vitrines, comme j'ai montré sur ma précédente vidéo. Donc, j'en ai profité pour racheter des die-cut. Alors, je n'ai pas forcément les papiers, mais vous allez voir, là, il y a des die-cut qui peuvent aller avec n'importe quelle collection de papiers. Donc, pour commencer, je vais vous montrer. J'ai pris celle-ci qui s'appelle Secret Diary. Alors, je vais vous donner le prix. Les découpes, les découpes, les découpes. Ça s'appelle, oui, Journal Intime, c'est 4,33€. Donc, je vais les ouvrir. De toute façon, moi, après, je les remets dans du petit plastique, vous savez, avec les zips, là, pour pouvoir les conserver bien à l'abri. Donc, oui, j'ai pris ça parce que ça me plaisait bien. C'est vrai qu'il y avait des jolis die-cut. Donc, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer ça. Voilà, voilà. Alors, il y a plein. Il y a un petit minet, comme ça. Il y a une petite lune. Il y a ce petit chat sur une pile de livres. C'est un peu, oui, sur le... C'est un journal intime, donc tout ce qui peut aller avec, quoi. Il y a des petites phrases. Il y a des petites plantes, des petites lettres. Ça, c'est très joli aussi. On a une petite personne comme ça. Alors, même pour le art journal. Moi, qui fais pas mal de art journal, de collage, des choses comme ça, ça peut très bien faire l'affaire. Donc, alors, on a toujours aussi les petites fleurs, des petits papillons, des feuilles. Bon, ça, je vous passe un peu de détails. Voilà. Là, ça, on sait ce que c'est. Ici, on a une très belle machine à écrire. Très, très jolie. Ici, on a une petite, comme une pellicule photo. Toujours des petites fleurs, des petits mots. Creativity. Enfin, il y a pas mal de trucs. Ce petit, moi, j'appelle ça un beau window, mais c'est peut-être pas un beau window. Mais c'est très, très joli. Et puis, derrière, on pourrait faire ça aussi. On a la jolie illustration derrière. On a ça aussi. C'est trop, trop joli. On a un très grand livre. On a ça. Et puis, bon, les petites, les petites, voilà, comment s'appellent, les papillons, les petites fleurs, comme je vous ai montré déjà au début. Donc, je vais remettre ça de côté, ne pas me mélanger. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc, ça s'appelle Years Up for Christmas. Non, Jire, pardon. Jire, oui, c'est avec des engrenages. Donc, j'ai pas pris le papier parce qu'il n'utilisait pas plus que ça. Et en fait, je me suis dit qu'avec le papier de Noël qu'on a, on a tout, plus ou moins des papiers. Donc, alors, ça s'appelle Découpes romantiques et d'équipements pour Noël. C'est 4,33€ aussi. Donc, c'est pareil pour faire de la carterie, du art journal ou des petites vitrines. J'aimerais bien faire une petite vitrine de Noël. Donc, je vais vous montrer ça. Désolée pour le bruit, hein. Enfin, désolée pour le bruit. Hop. Voilà. Alors, on a cette dame. Très jolie, hein. On a ce petit nounours. C'est vraiment très, très sympa. Regardez. Voilà, c'est trop beau, ça. C'est vraiment très, très beau. Je ne regrette pas de l'avoir pris. J'avais hésité, mais parce qu'il y avait des engrenages. Moi, j'aime bien le steampunk, mais pas avec Noël, quoi. Mais en fait, ça passe, hein. Regardez comme c'est joli comme tout. Là, on a des cadeaux. Là, on a des valises. Oh, ici, on a un très, très joli cheval à bascule. Vous voyez, bon, il y a des engrenages, mais c'est assez discret, quoi. C'est trop beau, hein. J'ai le petit Père Noël un peu sur sa fusée. Voilà. J'ai le tag. J'ai cette bouffe de Noël. C'est trop beau. Parce que vous voyez, même avec un beau papier, vous mettez un... Aïe. Vous mettez quelque chose comme ça en 3D. Ça vous fait tout de suite une belle petite carte. En rajoutant des bricoles au-dessus et tout. On a le petit village qui va bien. Encore un tag. On a encore une petite voiture à pédales. C'est super chouette, hein. Franchement, finalement, je ne regrette pas d'avoir pris. J'ai hésité. J'ai hésité et je ne regrette pas. Parce que c'est trop sympa. Et puis, il y a plein de petits nounours. J'adore. De toutes les tailles. On a ça. On a des petites étoiles. Des nœuds. Des étiquettes. Des cannes. J'appelle ça des... Oui, des cannes à... Des candy canes. Des petites étoiles. Voilà. Et encore un quartier de lune. C'est trop, trop sympa. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, ça, c'était le même prix. 4,33 euros. Je vais remettre ça par-dessus pour ne pas me mélanger les crayons. Je me suis repris du gesso. Parce que j'en avais pu. Et je ne voulais pas prendre un gros pot de gesso. Parce que des fois, moi, ça va me prendre. Je vais en utiliser plein. Et puis, pendant un an, je n'ai pas m'en servi. Donc, je n'avais pas envie que ça sèche. Ni quoi que ce soit. Donc, j'ai pris du senelier. Donc, j'ai pris, en fait, deux trucs comme ça. Comme ça, c'est des pochons de 120 millilitres. Je vais enlever le papier autour. Et au moins, si j'en utilise un... Voilà. Je ne pense pas que ça va se sécher. Comme ça, en petit, des trucs comme ça. Et voilà, j'en aurais toujours un d'avance. Donc, ça, ça coûte... Les 120 millilitres, c'est 3,40 euros. Le truc. Donc, moi, j'en ai pris deux. Voilà. Il m'en fallait. Voilà. Ensuite, j'avais pris quoi ? J'aurais pris un truc. C'est vraiment crié. Voilà. Je ne voulais pas rajouter un patte d'encre. Parce qu'ils sont quand même assez chers, je trouve. Enfin, ils ont toujours été chers. Mais bon, je préférais acheter des die-cut ou autre chose. Donc, j'ai pris une recharge pour ma distress oxyde vintage photo. Voilà. Donc, j'ai pris une recharge. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et puis, vous mettez sur votre pad. Et puis, vous passez avec une carte de crédit. Pour bien faire rentrer. Et voilà. Alors, ça, c'était. C'était, c'était, c'était. Recharge d'encre distress oxyde. C'est 14 millilitres. Ça vaut 5,9 euros. Donc, vous allez me dire. C'est à peu près pareil. Parce qu'il y a des pattes d'encre. Ils sont à un peu plus de 5 euros. Quand même 6 euros. Mais bon. Pourquoi racheter le pad ? On l'a déjà. Moi, je préfère carrément reprendre ça. Puis, on n'est pas obligé de mettre tout dedans. Moi, elle n'est pas hyper. Elle n'est pas morte, morte. Mais ça me permet juste de la réactiver un petit peu. Donc, il y a moyen de faire plusieurs fois. Je trouve que c'est plus économique. On a moins de risque aussi que ça sèche. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris. Alors, j'ai pris les die-cut de la collection Fortune. Vous savez, des trucs égyptiens que je n'avais pas trouvé la première fois. Quand j'ai fait ma commande. Quand j'avais acheté le papier. Je ne les avais pas trouvés. Donc, là, c'est chose faite. Je les ai récupérés là. Donc, ça. Ils sont à. Ils sont à. Fortune, Fortune. Il a 4,33. J'ai l'impression qu'ils sont tous à 4,33. Donc, je vais vous le montrer. Je n'arrive pas à voir. Je ne veux pas tout déchirer quand même. Parce qu'après. C'est quand même déchiré. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer. Donc, on a ça. Alors, moi qui suis une férue d'Egypte. J'adore. Il y a ça. Alors, il y a Bastet. Le chat. Bastet, normalement, il n'est pas ailé. Mais bon, après, c'est pour faire plus joli. Je pense. Voilà. On a des planètes. On a une petite planète là. On a des petits vases. Alors, ça aussi, pour faire une petite vitrine. En plus, j'ai acheté des moules. Pour faire les moulages. Donc, il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc, il y a des étiquettes comme ça. Il y a des hiéroglyphes. Il y a une pyramide encore. Il y a encore le petit chat ailé. Il y a une colonne de temples avec des hiéroglyphes. Un papillon. Une feuille. Ça, cherchez l'erreur. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire là. Voilà. C'est comme un express. Vous achetez des paquets. Puis, vous avez un intrus dedans. Ça, vous avez encore ça. Encore une colonne. Papillon. Pareil, papillon en Égypte. Sur le thème des hiéroglyphes, je ne vois pas trop. Mais bon. Papillon. Ça, c'est quoi ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas trop ce que c'est. Ce n'est pas grave. Ça, c'est l'œil oujda. Ça, c'est du lotus. Ah, ben, c'est peut-être... Non, ce n'est pas du lotus. Non. Encore une feuille. On ne sait pas pourquoi. Une petite étoile. Oui, ça m'a l'air d'être des diamants. Je ne sais pas quoi. Oui, ça a l'air d'être des petits diamants. Bon, peut-être. Alors, ici, il fait un temps pourri. Au niveau de l'éclairage, ce n'est pas top. Encore un œil. Il y a une bougie. Un carlis. Une petite planète, genre Saturne. Une demi-lune. Une autre bougie. Encore une petite lune. Enfin, une petite planète. Encore du lotus. Et voilà. Ah, ben, il y en a encore un petit peu là. Alors là, c'est pareil. Il y a des petites étoiles. Ça a l'air d'être des petits diamants. Il y a une grosse feuille. Voilà. Bon, je suis un petit peu déçue. J'aurais pu mettre des scarabées sacrées. Il y a tellement de choses à mettre. Voilà. Mais bon, je pense que je peux faire... Je vais me faire plaisir quand même avec ça. J'ai une petite idée. Donc, voilà. On verra ce que je peux en faire. Donc, ça, c'est pareil. C'était le même prix que les autres. 4,33 €. Je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai repris les die-cut. Alors, j'ai pris des die-cut. Je ne les ai pas repris parce que je ne les avais pas eues la première fois que j'ai achetées. Provence. Alors, je ne me souviens pas s'il me semble que j'ai le papier, mais je n'avais pas les die-cut à l'époque. Parce qu'il me semble que j'ai déjà fait quelque chose. Ou alors, je comprends qu'il y en a un autre. Là, c'est quoi ? Oui, la vendeur. Alors, je ne sais plus si... Non, je crois que c'est plutôt Provence que j'avais le papier. La vendeur, ça ne me parle pas trop. Donc, du coup, j'ai pris les die-cut. Et les die-cut, je vais vous dire, c'est encore le même prix, je pense. Provence. Ah, celui a été moins cher, il était à 3,90. C'est peut-être parce que c'est des collections plus anciennes, je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer. Voilà, voilà. On a une très jolie fenêtre comme ça. C'est tout dans les teintes lavande, justement. Un beau bouquet. C'est trop beau, hein ? Ouais, ouais, je crois que j'ai le papier, en fait. C'est pour ça que, ouais, j'avais fait des cartes avec, je me souviens. Mais je n'avais pas les die-cut. Alors, quand j'ai acheté le papier, ou je ne les ai pas trouvés, ou je m'étais dit que je n'en achèterais pas. Du coup, souvent, je rachète les die-cut après, parce que le papier, il m'en reste quand même pas mal. Donc, voilà, vous avez... Oui, je me souviens, j'avais fait des cartes que j'ai vendues, d'ailleurs. Ouais, voilà, on a tout ça. On a ce très beau pôle de la vente. Franchement, il se complète avec le lavandeur, finalement. C'est sur la Provence, mais regardez, c'est trop beau, hein ? Il y a un petit arrosoir, là, encore. Des petites étiquettes comme ça, des petites choses comme ça, des petits cœurs, for you. Une petite bouteille de parfum, des petits papillons. Ouais, trop, trop sympa. Donc, je vais remettre ça, hop, ici. Je vais mettre ça là. Voilà. Ah, ne trouvez pas bizarre ? J'ai un joli bleu sur la main, mais j'ai subi une petite intervention jusqu'à il y a une semaine. Et en fait, l'anesthésiste, il m'a claqué la veine, quoi. En mettant sa perf, il m'a claqué la veine. Donc, voilà. Merci, monsieur l'anesthésiste. Ensuite, donc, on a les Dye Cut Lavender. Alors, les Lavender, ils sont à 4,33. Ouais, c'est bizarre, les prix, hein ? Après, c'est pas marqué que c'est le promo, mais bon, je sais pas. Un petit peu encore. Donc, ça, je n'ai pas le papier. Ça ne me parle pas plus que ça. Mais je pense qu'il me faisait trop penser aux Provences. Il y a plein de petits papillons, de petites choses qui sont collées là. Je ne les décolle pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, on a une jolie ouah. Ouah, ouah. Oh, on a des petits chats, des petits minets et un petit lapin. C'est trop mignon. Trop mignon. Oh, on a un joli scooter couleur lavande. On a une petite paire de bottes. Ouais, c'est trop sympa, ça. C'est bien, il faut faire de la carterie. Alors là, on a une clonche de porte. Je ne vois pas trop le délire. Après, voilà. Le petit arrosoir. Le petit tag. Ça, c'est trop sympa aussi. Sympa, hein. Le petit tag. Il y a vraiment des belles choses dans ces... Oh, mais il y en a un tout gros lapin. J'adore. Il est trop, trop mignon. Trop beau. Pareil, encore un petit chat. Pour une petite coccinelle. Broum, broum. Pas la coccinelle avec les ailes. Le bouquet. Franchement, c'est trop, trop sympa. La petite fenêtre. La petite porte. Encore un matou. Très, très joli matou. Et puis, alors, on a des étiquettes. Des fleurs. Voilà. Des papillons. Un petit cœur. Avec la petite clé, là, pour la serrure. Un petit... Oui, ça, c'est pareil. Chercher l'erreur. Ça peut servir pour autre chose. Mais, voilà. Un truc du moment. Petit cœur. Et puis, alors, des petites choses comme ça. Voilà. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est des feuilles... On dirait des... Je ne sais pas. Des pétales. Oui, ça a l'air d'être des pétales. Bon, il y a des papillons. Voilà. Je vous passe un peu le détail. Des petites fleurs bleues. Des petites étiquettes. Voilà. On va tout remettre là. Voilà. Parce qu'après, il y a du papier. Il y a du papier. Restez, il y a du papier. Alors, là, il me restait des petits die-cut. Alors, ça s'appelle Belle Époque Collection. Donc, j'ai pris... Alors, le papier doit être là. Je vais le sortir en même temps. Belle Époque Collection. Alors, vous savez, c'est une marque de papier dont je vous avais parlé la dernière fois que j'ai fait mon haul craftelier. Paper for you. Parce qu'ils ont du papier. Mais alors, à tomber, quoi. Mais quand je dis à tomber, ça a tombé. Je vous avais présenté la dernière fois l'atelier collection. Et où il y avait des trucs de couture et tout ça. Donc, j'ai repris les die-cut parce que je ne les avais pas trouvés la dernière fois. Et du coup, je suis tombée sur cette série-là. Donc, j'ai pris le papier en 20-20. Il y a 24 pages. Et j'ai pris les die-cut. Donc, je vais vous montrer le papier. Je vais le découvrir avec vous parce que je ne le connaissais pas. Mais ils ont toujours du papier qui est assez chouette. Donc, voilà. Vous avez le chalap. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je vois en dessous ? Je vais essayer de remonter un peu. Pour que vous ayez quand même... Je vais essayer de ne pas faire tomber ça. Oh là. Voilà. Alors, c'est du papier recto verso. Donc, je crois qu'il y en a deux de chaque. Je vais vous dire tout de suite. Il y en a deux de chaque. Donc, on a ça. Et de l'autre côté, on a un papier comme ça. Les couleurs sont juste... Là, on a ça. C'est trop beau. Et puis, là, on a un fond en fait qui va avec. Voilà. Là, on a l'intérieur de la petite maison de la dame. Derrière, on a la sortie. Ouais, c'est chouette. Oh là là. Puis alors, je ne sais plus en combien c'est, mais j'ai une bonne... Voilà. Regardez-moi ça. C'est beau. Trop beau, hein ? Encore de la lavande, là. Vous voyez ? C'est trop beau. On reste dans le thème. On a ça. Et puis... Oh non, mais regardez si c'est joli. Mais même ça, pour faire du collage ou du art journal ou des choses comme ça. C'est vrai que vous allez me dire, c'est... Quand il faut couper ces beaux papiers-là, on a du mal. Mais bon, moi, je ne me prends pas la tête à les photocopier. Parce qu'après, ce n'est pas la même qualité, on a beau dire. Donc, voilà. Ensuite, on a les deux, là. Oh là là, avec la petite cariole, là. C'est beau. Regardez. Les petits portraits. Après, j'adore. On a ça. Toujours l'arrière-coordonnée. Puis, alors, les écritures, ici. Oh là là. Oh là là. C'est magnifique. Voilà. Oh, c'est beau. Viens, on peut découper des petites silhouettes. Oh là là, regardez-moi ça. Mais c'est vrai que... Comment couper là-dedans, quoi ? C'est compliqué. C'est compliqué, hein ? Ouais. Trop beau. Et puis là, on a des étiquettes. On va découper. Et derrière, c'est comme ça. C'est beau, hein ? Encore des étiquettes. Et derrière, voilà. C'est trop beau. Vous voyez, parce que je vous ai montré tout à l'heure les die-cut journal intime, là, je ne sais pas quoi. Même avec un fond comme ça, il n'y a pas de thème particulier. Ça, ça peut faire une petite vitrine avec un papier, comme un papier peint dans le fond. Ça peut tout à fait aller bien avec, hein ? Vous voyez, c'est un moyen de moyenier, comme dirait l'autre. Donc, je regardais si j'avais le grammage. C'est peut-être marqué devant. Est-ce que c'est marqué devant le grammage ? Non. Non. C'est « Peppers for you ». « Peppers for you ». Non, c'est pas marqué. Mais ils sont sur Instagram. Je me suis abonnée à leur compte Instagram. Ils font passer des petites choses sur Instagram. Mais j'adore leur papier, hein ? Ça, ça va être... Ils vont faire partie des premiers, comme Stamperia, Ciao Bella, je ne sais plus... Enfin, j'en ai quelques-uns comme ça que j'aime bien. Donc, j'ai pris les die-cut, le set de die-cut. Alors, apparemment, il y a l'air d'avoir un petit diseret blanc. Je vais essayer de décoller ça sans rien abîmer. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Oui, il y a un petit diseret blanc. Alors, ça, c'est pas un problème, parce que moi, si ça ne me plaît pas, je recoupe un. Ça, pour moi, c'est pas un souci. Alors, les die-cuts, par contre, je connais pas leur die-cut. On va regarder ce que c'est, ce que ça donne. Alors, c'est pas du papier fin. Ça correspond pas à du Stamperia au niveau de l'épaisseur, vous voyez. Mais, 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 c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc, on a ça. On a une belle dame avec sa petite ombrelle. On a ça. Une dame de dos. C'est très, très joli, hein. Franchement. On a ça. On a un beau stylo plume. On a une abeille. Ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, c'est... Je ne sais pas. C'est une boîte à lettres, c'est quoi ? Letter. Ah, ça a l'air d'être une boîte à lettres ancienne. Je sais pas trop. Ça, c'est une petite carte. Des fleurs. Puis, on a les étiquettes. Comme ceci. Ah, c'est chouette. Là, on a encore des étiquettes. Vous voyez ? Comme une petite broderie, regardez. On a ça. Petite lettre avec un petit cachet. Une petite silhouette. Des fleurs. Une petite lettre. Et une petite bicyclette. Et un petit... Voilà. Un petit arrangement comme ça. Elle est super chouette. Super chouette. Les tons pastels comme ça. Ça va très bien. Évidemment, ça va très bien avec le papier. Donc, après, je vais vous montrer l'atelier collection. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez. Ah, mais je ne vous ai pas donné le prix. Tiens, j'ai oublié le papier. Kite de scrapbooking Belle Époque 2020. C'est 10,17 euros les 24 feuilles. Et les die-cuts sont à 4,95. Là, l'atelier, les découpes, elles sont à 4,42. Et bon, comme je vous disais, j'avais déjà le papier. Donc, comme je n'avais pas... Je n'avais pas les die-cuts. Je vais essayer de décoller. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais le déchirer parce que, de toute façon, je ne vais pas le garder en l'état. Donc, ça n'a rien de l'importance. Voilà. Oh là là. Ça a l'air d'être joli comme tout ça. Donc, oui, c'était du papier qui correspondait à de la couture. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Avec des machines. Oh là là, ils sont trop beaux. Bah, limite, voyons, je préfère ces couleurs-là que ces couleurs pastels. C'est très beau aussi, mais dans un autre genre. Mais les couleurs-là sont beaucoup plus jolies. Vous voyez, regardez la belle robe. Je vais rebaisser peut-être un petit peu. Ça m'évitera de me tordre le cou pour regarder dans l'écran. Voilà. Ah oui, alors ça... Alors, bon, je vous dis, ce n'est pas un problème. On redécoupe. Puis, alors, l'astuce pour couper à l'intérieur, eh bien, moi, je découpe le long, là. Je découpe le long, là. Et puis, j'enlève la partie là. Puis, quand c'est collé, on ne voit pas que c'est coupé, là. C'est des petites astuces. Oh là là, la machine. La machine, regardez-moi ça. Ah ben, je ne regrette pas de les avoir pris parce qu'en définitif, oui, il manquait. Il manquait à ma collection de papier, hein. Regardez. Oh là là, c'est beau. C'est beau, les bobines fleuries comme ça. Ben, je ne vous dis pas le papier, hein. Je vous dis, c'est une tuerie. Quand je l'ai vue sur le site, je l'avais achetée parce que je ne savais pas quoi en faire, mais je dis, ça ne fait rien, je l'ai bien trouvé. Regardez comme c'est beau. Je me suis dit, je le prends, je le prends. Le coussin pique-aiguille, trop beau. Regardez. Oh là là. Voilà. C'est trop, trop beau. Oh là là. C'est beau. Et le petit paravent. On peut faire des super cartes avec ça. Donc, voilà pour toujours Peppers for You. Je vais essayer de poser ça là. Alors ensuite, là, par contre, j'ai le papier, mais je n'ai pas trouvé les die-cut. Ça, c'est, voilà. Ça s'appelle The Old School Collection. Comme ça veut dire, vieille école. Donc, vous voyez les papiers. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé les die-cuts. Ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Si j'ai l'occasion de recommander quelque chose et que je vois qu'ils sont, voilà, on se sera tenté parce que... Je vais essayer de me mettre là plutôt. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais remonter un petit peu quand même. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Il y a 24 pages. Alors, ça, c'est pareil. Ça s'appelle... C'est 10,17 euros. Le pack, c'est du 20 à 20. Il y a 24 feuilles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 12 feuilles puisqu'elles sont doux, là. Voilà. Donc, j'ai ça. Oh là là, c'est beau. Que c'est beau, mais que c'est beau. Voilà. Voilà. Derrière ça. Je manque de place sur ma table, maintenant. Je vais mettre ça là parce que j'y arrive pas. Alors, ensuite, j'ai ça. Avec les mots, tout ça. C'est très, très beau. Voilà. Avec les petits crayons en haut. Une tuerie. Ensuite, on a ça. Oh, j'adore. J'adore ce style de papier avec des écritures anciennes, des vieux livres, des... complètement vintage, je crois. Voilà. Alors là, c'est pareil. On a des petites cartes avec des petits textes. Et derrière, on a des cartes comme ça. C'est chouette. Trop bien. Alors, ensuite, là. Ouais, celui-là, quand je l'ai vu, c'est pareil. Je me suis dit, je ne sais pas, je n'ai pas encore d'idée, mais je le prends parce que... Ne serait-ce que pour faire des petites pochettes. Vous savez, moi, j'aime bien faire des... Comment ça s'appelle, là ? Des petits flipbooks, des choses comme ça. Après, quand on a le papier, on peut faire n'importe quoi avec. Même des pop-up. Ça aussi, ça peut être sympa. Mais ce serait mieux avec les die-cups, quoi. C'est beau, hein. Avec les lettres et tout ça. C'est très, très beau. Franchement, pensez quand vous allez... Enfin, si vous allez sur la boutique Craftly, pensez à regarder... Vous tapez Peppers for you comme marque et vous avez des trucs, mais... Il y en a pour tous les goûts, hein. Franchement. Voilà. Et l'autre côté, c'est ça. C'est les cartes. Les cartes des Etats-Unis, là. C'est beau, hein. Très, très beau. Là, on a les petits... Les petits enfants, des petits tableaux, des petites choses. Et sur l'autre côté, on a ça qui est très, très mignon aussi. C'est beau. Et puis ensuite, on a... Oh là là, il y en a des belles en dessous aussi. On a ça. Toujours pareil. Deux de chaque. Et là, derrière, on a des vieilles pages avec la couture. C'est des petits carnets avec les coutures derrière. C'est marrant. Voilà. Ça, c'est beau aussi. Il y a des notes de musique avec... Oh, c'est beau, ça, avec les petits personnages dessus. J'adore. Le petit violon. Oh, c'est beau, hein. Et les partitions. Alors ça, moi, des partitions, j'en ai pas. Justement, je recherche toujours des vieilles partitions. Des vieux cahiers de musique, choses comme ça. Mais on n'en trouve pas, quoi. C'est compliqué. Là, on a les mathématiques. La table de multiplication. Ça, c'est bien. Voilà. Et là, derrière, on a quoi ? Euh... Élémentaire. Moi, je connais pas l'onglet. Hum... Test, réaction, végétaire, conne, minéraux. Voilà. Bref. Et les deux dernières feuilles. Hop. C'est trop beau aussi. Oh, cette petite frise là. Noir et blanc. Oh, c'est chouette. Au champ, il est trop beau. Et voilà, derrière, des chiffres, des balances. C'est de la compta. On va quitter du calcul. Et voilà. Donc, on a tous ces papiers-là. Il y a 24 pages. Et ils sont trop, trop beaux. Voilà. Donc, c'est dommage que j'ai pas pu avoir des high cut. Ensuite, je me suis repris... Euh... Je me suis repris de la setate. J'en ai pris deux paquets. Parce que je m'en sers pour les petites vitrines. Et je m'en sers aussi pour les pop-ups. Je fais des petites bandes que je colle dans mes pop-ups. Donc, voilà. Alors, ça, je vais vous dire le prix. Je vous avais dit le prix, oui, de ça. C'est comment ça ? Lot de 6 feuilles d'acétate Studio Light. 20,20. C'est 3,16 euros le lot. Alors, je trouve qu'il est très bien. Il est assez épais. Donc, du coup, j'en ai repris deux. Voilà. Donc, ça, ça sert toujours. Et puis, alors, ça, je me suis fait un petit cadeau. Je n'étais pas très utile, mais j'ai bien aimé, en fait. C'est un bloc de papier pour fabrication de cartes, lumière, de Studio Light. Et c'est pour Noël romantique. Noël romantique. Et c'était 7,96. Ça n'a rien à voir avec les prix d'action. On est d'accord. Mais, comment vous dire ? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais les prendre. C'est trop beau, comme d'habitude. Je vais enlever le carton parce qu'il m'est bien. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Ce n'est pas facile. Mais bon, on va tenter. Donc, vous voyez, c'est comme le blog de chez Action. En fait, vous avez le modèle de carte qui est là. Et après, vous avez les die-cut. Oh, c'est beau. Franchement, je ne vous dis pas. Et la couleur, elle est comme sur mon... Comme en vrai, quasiment. C'est très, très, très. C'est un petit peu cher, mais je peux faire combien de cartes avec ça, en fait ? Il y en a 12. Il y a 12, c'est dû à 4, d'accord ? Du 8,3 sur 11,7 inch. Bon, je ne vous ferai pas la traduc. Il y a 12 die-cut. Voilà. Pour faire 12 cartes. Donc, franchement, je n'ai pas hésité une seconde. Alors, en mettant du brillant dessus, des trucs comme ça pour Noël. Parce que je me dis, à chaque fois, je n'envoie plus de cartes de Noël, je n'en envoie plus. Mais j'aime tellement les faire que... Voilà. Donc, vous avez ce modèle-là. Alors, le modèle, il est... Ce n'est pas facile à vous montrer. Le modèle, il est là. Et vous avez tous les petits trucs à mettre en 3D, quoi. Ça, j'adore faire ça. Moi, je suis comme les gosses. J'aime encore bien. D'ailleurs, j'ai acheté ceux d'action, là, les blocs carrés. Voilà. Donc, ça peut être un... On passe une petite après-midi sympa en faisant ça, en regardant ces séries. Ce n'est pas prise de tête. Regardez. Ce n'est pas prise de tête. C'est joli comme tout. C'est beau, hein ? Pas facile, hein, de vous montrer. Mais bon, j'essaye de... Celui-là, il est beau aussi avec les notes de musique. Oh là là. Oh là là. Ouais. Après, moi, je ne respecte pas toujours. Je fais un peu selon ma sauce. Voilà. C'est trop, 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 trop beau. Je kiffe, comme dirait les jeunes. Ah, voilà. Et il y a plein de petites choses à rajouter. Non, mais franchement... Et puis, en plus, je trouve que les couleurs ne sont pas... Ce n'est pas courant pour Noël, quoi. D'habitude, on a du rouge, du vert. Mais là, franchement, je trouve... La romantique Christmas, oui, c'est vraiment... Oh tiens, en le mettant comme ça, ça peut le faire. C'est vraiment des couleurs... Alors ça, j'adore. La vieille photo ancienne. Oh non, mais... C'est trop, trop beau, quoi. J'adore. Alors celle-là, c'est encore un autre style de carte. Je ne sais pas si elle se plie, je ne sais pas. Je regarde. Ah oui, on a le reste derrière. Ah oui, d'accord. Donc parce que c'est une grosse carte, ça. Donc on a les petits volets pour coller dessus. Et là, il vous montre la carte terminée. Oh là, c'est beau, hein. C'est trop, trop beau. Et là, c'est pareil pour derrière, je pense. C'est le même... Ça doit être le même système. Voilà, ça, c'est pour ce qu'il y a derrière. Je pense. Oh, c'est beau, hein. J'adore les couleurs. Je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas habituel. Oh là là, ouais, c'est super chouette. Oh là là. Ben voilà, il n'y en a plus. Oh là là. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Ouais, donc, oui, c'est ça. C'est des petites cartes comme ça. Voilà, et franchement, c'est... C'est trop chouette. Voilà, je vous ai donné le prix. Je crois que vous avez dit que c'était 7 et quelques. 7 euros et quelques. 7,96. Ouais, ça fait 8 euros. C'est un peu cher. Mais bon, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Ça te fait plaisir, achète-le. Voilà. Donc, c'est fini pour cette petite vidéo. Vous me direz ce que vous pensez des papiers, la Peppers for You, si vous connaissez, si vous les trouvez sympas. Parce que moi, franchement, je trouve qu'ils sont hyper sympas, quoi. Vu le prix, ils ne sont pas excessivement chers. Et puis, alors, ils sont tellement beaux, quoi. On a envie de faire plein de choses avec. Donc, je vais essayer de trouver le temps pour faire des créas. Parce que bon, j'ai fait une commande chez Shoe & Flower. Je ne veux pas vous la montrer parce qu'on la voit partout. Ce n'est pas la peine de... Je pense que vous connaissez Shoe & Flower. Il y a assez de personnes qui montrent les produits. Donc, ce n'est pas la peine que je vous montre. Bon, je n'en ai pas acheté beaucoup cette fois-ci parce que tout ne me plaisait pas. Donc, j'ai plus pris ce qui était plus sur l'Ouest américain. Pas le Love & Peace. C'est moins mon truc. Mais c'était plus plutôt les cactus, le désert, les choses comme ça. Je n'ai pris vraiment que ça. Donc, c'est une petite collection pour moi. Une petite collection. Parce qu'il faut attendre la collection de Noël qui n'a pas tardé, à mon avis. Donc, voilà, voilà. Et puis, dès que je fais quelque chose, là, j'ai fait déjà une petite carte, un petit arbre. J'ai mis ça sur Instagram. Et puis, je vais essayer de continuer un peu de faire des trucs avec ma nouvelle collection. Et puis là, avec tout ça, maintenant, j'en ai partout. Parce que j'ai aussi acheté les bouquins de Marémy Small Art. Je ne sais pas que vous avez dû aussi voir en vidéo les trucs de collage. Je commence à faire des... J'ai un peu pris le truc en main. Ça commence à aller mieux. J'ai déjà fait du Art Journal avec. De toute façon, j'en ferai plusieurs. Et puis, je vous ferai une petite rétrospective après pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai plein, plein, plein de projets là. Donc, heureusement que je suis en retraite. Parce que, voilà, je ne m'ennuie pas. Je suis très occupée. Et puis, je mets mes petites séries. Là, je vais recontinuer mes séries. Et puis, je vais continuer ce que j'étais en train de faire ce matin. De l'aquarelle avec la nouvelle collection Chou. Et puis, voilà, après, quand j'aurai fini ça, je fais autre chose. De temps en temps, je fais du crochet devant ma télé. Pareil. Voilà, quoi. Beaucoup, beaucoup occupée. Puis, il y a un petit peu de marche. Je vais marcher deux fois par semaine avec une amie. Pareil. Enfin, une amie, c'est ma voisine. Mais on est amie. Donc, on va toutes les deux. On y va deux fois par semaine. Bon, cette semaine, on y a été une seule fois. On s'est pris une heure rincée. Mais bon, parce qu'il fait trop, trop moche. Mais voilà, quoi. Donc, non, non, je suis très occupée. Puis, je suis bien contente d'être à la maison par ce vilain temps. Parce que d'habitude, moi, j'ai beaucoup de roues tapis à faire. Et quand je vois le temps le matin en me levant, je me dis que je suis bien contente d'être chez moi, quoi. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater. Et puis, ma foi, je vous fais plein de gros bisous. Créer, créer, créer. Parce que ça fait du bien de créer. Ça vide la tête. Faites des créations. Éclatez-vous en scrap. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, bye.